Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, sportrices parisiens, finalistes de la Ligue des Champions, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Ah là là les amis, qu'est-ce que je suis heureux, depuis aujourd'hui, depuis, tu sais, hier j'étais un petit peu dans ma bulle, j'étais, j'étais comme ça, j'étais, j'étais dans mon monde, je réalisais pas, je parlais pas, j'étais, hein, dans mon débrief, j'étais un petit peu, mais là, aujourd'hui, comment je suis excité, c'est un truc de dingue, c'est, oh là 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 là, je voulais faire donc cette vidéo pour qu'on puisse faire deux, trois petits, deux, trois petits points, par rapport à la victoire d'hier, parce qu'il y a des choses à retenir, des choses à dire, franchement les gars, c'est un truc de dingue, si on m'aurait dit que je vous aurais fait une vidéo sur la qualification du Paris Saint-Germain, un final de Ligue des Champions, après toutes les vidéos que j'ai fait en début de saison, où je vous disais que je croyais pas cette équipe cette année, au vu de ce qu'on voyait en début de saison, dans la continuité de ce qu'on voyait depuis Manchester en fin de saison dernière et tout, pas l'air con mec maintenant, je m'en fous les gars, je m'en fiche de m'être trompé, je m'en fiche, moi je suis pas un orgueilleux, je suis pas là en train d'attendre que le PSG se casse la gueule pour pouvoir vous dire, je vous l'avais dit, non, au contraire, je vous l'ai toujours dit, j'espère me tromper et je veux que le PSG me fasse taire, que le PSG me fasse, je veux que le PSG fasse le contraire de ce que je pensais, parce qu'avant tout, les gars, je suis amoureux du PSG, j'aurais pas pu me relever encore d'une terrible désillusion, donc les amis, les points à retenir de cette victoire, d'accord, c'est premièrement, et ça, je vous l'ai toujours dit, le Paris Saint-Germain, son pire ennemi, c'est lui-même, je vous ai toujours dit que le PSG, quand le PSG est concerné, est en mode Ligue des Champions, quand le PSG fait ce qu'il faut, quand le PSG, les joueurs sont prêts à mourir les uns pour les autres sur le terrain, quand ils sont dans un esprit collectif, où tout le monde se bat pour tout le monde, cette équipe est capable de soulever des montagnes, d'accord, et on l'a vu cette saison dans cette Ligue des Champions, on l'a vu les gars, on a vu comment ils ont inversé la tendance contre Dortmund, on l'a vu comment ils ont battu la Talenta en fin de match avec le cœur, ils ont été arrachés cette victoire, et on l'a vu hier dans ce match, on va pas se mentir les gars, franchement, c'est pas le PSG qui était faible hier, c'était le PSG qui a très bien joué, très bien contré cette équipe de Ligue des Champions, et qui de A à Z, de A à Z le Paris Saint-Germain hier, a sorti l'écro, les mecs, c'est le temps additionnel, il y a 3-0, j'ai l'image de Herrera qui vient faire un tacle pour récupérer le ballon, les mecs non, bon peut-être les 5-10 premières minutes de la deuxième mi-temps, un petit relâchement et tout, mais jusqu'au bout j'ai senti la dalle chez cette équipe, et quand le PSG est comme ça, ils peuvent soulever des montagnes, mon deuxième point les gars, et ça je vous l'ai toujours dit aussi, c'est que tant qu'on ne pétait pas cette barrière psychologique qu'on avait en 8ème de finale de Ligue des Champions qui nous faisait défaut, depuis l'Armontada on avait un blocage psychologique en 8ème, on est arrivé face au Real au Parc des Princes, dans un parc en ébullition, les joueurs se sont fait caca dessus, on n'a rien fait du match, on s'est fait sortir par le Real d'une sale manière, en ayant quasiment rien proposé, contre Manchester tu fais le boulot, le job à Ultrafort, tu fais une prestation superbe, au match allé, tu te fais sortir au retour 3-1 comme des guignols, parce que tu flippes encore, voilà, et ce match retour face à Dortmund ça a été le déclic, je vous l'ai toujours dit, quand le Paris Saint-Germain, je ne me trompe pas toujours, quand le Paris Saint-Germain va enfin péter cette barrière psychologique, on va se couer des montagnes, on peut faire très mal, c'est ce qui nous manquait les gars, et quand je vous ai dit aussi qu'après la Talenta, quand j'ai vu cette équipe, comment elle a été chercher cette victoire avec le mental, le cœur, ça allait nous faire du bien, pour le restant de la compétition, et pour aussi les prochains mois, les prochaines saisons et tout, là voilà, il n'y a plus cette barrière psychologique, et j'aimerais aussi, on ne le dit pas assez, remercier Leonardo, je suis sûr qu'il y a pour beaucoup dans ça, dans l'épisode Neymar, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas me répéter, ça serait trop long, mais quand il a mis Neymar devant ses responsabilités, quand il lui a fait comprendre que les supporters l'ont sifflé, Leonardo avait confirmé qu'il voulait se barrer, Leonardo lui a dit, c'est pas toi qui décide comment tu dois partir, c'est nous, ici c'est pas toi le patron, c'est nous, regardez Neymar comment il a mis de l'eau dans son vin, comment il est heureux maintenant, comment il est bien, comment le groupe est bien, Leonardo n'y est pas pour rien les gars, Leonardo n'y est vraiment pas pour rien à tout ça. Enfin bref, c'est exceptionnel, j'aimerais aussi revenir sur Tuchel, et ça il y en a beaucoup qui l'attendent. Mais vous savez, Tuchel les gars, on ne va pas se mentir, c'est comme un entraîneur, c'est comme un joueur de foot, dans le football, ça va vite, dans le football, il n'y a aucune science exacte, et un entraîneur peut être critiqué et adulé le lendemain, tout comme un joueur, je prends l'exemple de Presnel Kimpembe au Paris Saint-Germain, adulé avant la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde, on l'a critiqué pour sa saison très 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 moyenne, et là cette année, tout le monde, tout le monde, tout le monde l'adule, par Edès, quand il arrive au PSG, c'est quoi cette arnaque, c'est quoi ceci, maintenant tout le monde lui lèche les bottes, c'est comme ça, le football ça va vite, et des exemples comme ça dans le foot, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Voilà, et Tuchel c'est pareil, tout ce que j'ai dit avant sur lui, sur sa communication, toujours à se plaindre, sur des choix tactiques des fois très moyens, des matchs poussifs où on ne voyait rien que des individualités, où on le voyait tout le temps se plaindre alors qu'il avait un effectif magnifique, mais en fait tout ça ne change rien, parce qu'il a fait des mauvaises choses, et ça, on ne peut pas me reprocher d'en avoir parlé, mais là franchement, Tuchel, ben bravo, j'ai rien à dire bravo, parce que Tuchel, j'ai l'impression qu'en fait il a mûri avec ce groupe, que lui aussi a pris confiance avec ce groupe, d'accord, et dans son 4-3-3 d'hier, ben fin de compte, on s'est rendu compte que c'était le meilleur dispositif, où on avait le plus de sûreté au milieu de terrain, plus solide derrière, où on avait plus de... c'était plus, comment dire, je perds mes mots, je perds mes mots, excusez-moi, enfin bref, c'était vraiment, on s'est rendu compte que le 4-3-3, il y a plus de certitude que dans le 4-4-2, ou un autre schéma, ce milieu à trois, franchement la composition de Tuchel hier était parfaite, pourtant je ne suis pas un fan de Marquinhos au milieu, mais tu vois Marquis avec un mec comme Paredes, qui sait casser des lignes, jouer vers l'avant, etc, ça l'aide aussi, donc franchement, ben, un bon coup de chapeau à Tuchel, déjà parce qu'il a fait un très bon coaching contre la Talenta, il a amené cette équipe en finale, et un grand coup de chapeau à lui, mais ça n'enlève pas tout ce que je disais, la seule chose où je me suis trompé, c'est quand je vous ai dit qu'avec lui, cette saison on ne fera rien, voilà, par rapport à ce que je voyais au début, je me suis trompé, mais je suis très content de m'être trompé d'ailleurs, voilà, en tout cas les gars, profitez, profitez, et Tuchel a le droit aussi d'avoir une remise en question, et lui aussi de reprendre la confiance, d'accord, et je pense que peut-être, ben, cette victoire face à Manchester, cette défaite sans Manchester a fait du mal à beaucoup de monde, et lui le premier, et aussi je pense que Tuchel, le fait que Leonardo est venu aussi l'épauler, et le mettre en confiance, parce que je pense que lui, il parle beaucoup avec le groupe, il parle beaucoup aussi avec Tuchel, il communique, je pense que Tuchel, ça lui fait du bien d'avoir un homme fort comme ça à ses côtés, c'est ça, donc ça aussi, ça l'a beaucoup aidé, mais les gars, franchement, moi je vous dis la vérité, profitez mes amis parisiens, la team PSG, profitez, encore une fois, comme je vous ai dit dans le débrief, profitez de tout ça, on n'a rien volé à personne nous, on est en finale, on le mérite point barre, peu importe ce que vous disent les rageux, les gars, franchement, quand j'entends que c'est une ligue des champions au rabais, que c'est une ligue des champions faciles, n'écoutez pas les rageux, cette ligue des champions, les gars, la règle, parce qu'on nous dit, ouais, match sec, ouais, 5 remplacements, avec 5 remplacements, c'est facile, match sec, c'est facile, il n'y a pas les allers-retours, et la pression qui va avec, il n'y a pas de public, mais je suis désolé, la règle, elle est pareille pour tout le monde, cette règle-là n'est pas que pour le PSG, elle est pour tout le monde, cette règle, alors expliquez-moi si elle est si facile que ça, pourquoi City n'a pas éliminé Lyon, pourquoi l'Atletico n'a pas éliminé les Bzigs, alors qu'ils étaient City et l'Atletico favoris, face à leur adversaire du soir, pourquoi eux n'ont pas réussi à faire ce qu'a fait Paris, parce que Paris, les gars, que vous le vouliez ou non, ils ont porté leur statut de favoris, ils ont porté leur coronesse, ils ont fait les matchs qu'il fallait, et ils sont en finale, et ils sont là, voilà, et nous on n'a rien volé à personne, on le mérite, si on est là, c'est qu'on le mérite, et ce n'est pas de notre faute, si l'Atletico et City ont perdu leur coronesse, face à des équipes qui étaient moins fortes qu'elles sur le papier, voilà, tout simplement les gars, mais c'est comme ça, toujours en train de dénigrer la prestation du PSG, d'accord, quand on bat le Barça 4-0, quand on bat le Manchester à ultra fort, quand on bat le Real 3-0, quand on bat le Bayern 3-0, quand on fait des gros scores contre des grosses équipes, à chaque fois, quand on bat Liverpool au parc, à chaque fois, ouais, mais c'était un petit Liverpool, c'était un petit Bayern, c'était un petit Real, ouais, mais si le PSG ce soir-là n'avait pas mis les ingrédients qu'il fallait, les coroner sur le terrain, il ne gagnait pas, même face à un Real diminué, c'est vrai que ce n'était pas un Real en forme au début de saison, c'est vrai que le Bayern, quand on les a pété 3-0, c'était la fin de cycle avec Ancelotti, il n'y a pas de soucis avec ça, mais d'un autre côté, le PSG avait la dalle pour emporter ses matchs, si le PSG n'aurait pas fait ce qu'il fallait, même un petit Real, on n'aurait pas gagné comme ça, on n'aurait pas gagné ce match, d'accord, c'est comme face à la Talenta, si tu n'aurais pas mis les ingrédients, tu ne gagnais pas ce match, d'accord, c'est comme Lyon, Lyon contre la Juve, tout le monde dit, ouais, mais c'est facile pour Lyon, la Juve, enfin, on sait toujours, qui c'est qui parle à chaque fois, mais ce n'est pas grave, mais les mecs qui sont là, ouais, mais Lyon, il faut dire la vérité, c'était un petit Juve, la Juve, elle n'est pas en forme de cette saison, ouais, mais si Lyon n'aurait pas mis, ne serait-ce que, que la moitié des efforts qu'ils ont fait, mais même une petite Juve, ou une moyenne Juve, ils sautaient Lyon, Lyon, ils ont fait le travail pour ça, alors certes, ils ont profité que la Juve était moins bien, mais ils ont su en profiter, c'est ça la différence, arrêtez d'être rageux comme ça, c'est un truc de dingue, arrêtez de minimiser les exploits, la Ligue Europa de l'OM, même si j'ai fait une vidéo après la finale, pour chambrer les Marseillais, parce que les Marseillais, le problème c'est que, quand ils ont été en finale de Ligue Europa, c'était l'année 2018, où on sort contre le Real, nous en Ligue des Champions, en 8ème de finale, ils étaient là à nous dire, on est plus fort que vous, nous on va en finale, et moi j'avais pas aimé que les mecs, comparent la Ligue Europa, à la Ligue des Champions, c'est ça qui m'énervait, donc j'ai fait une vidéo, où je leur ai rentré dans la gueule, après la finale, c'était de bonne guerre, mais Marseille, en finale de Ligue Europa, elle était méritée, les mecs ils ont sorti leur coronesse, ils ont fait des gros matchs, avec de l'envie, d'intensité, rien à dire sur leur parcours, donc ne minimisez pas non plus, le parcours du Paris Saint-Germain, comme je vous l'ai dit, nous on a fait, on a tenu notre rôle, deux favoris à chaque fois, on a posé nos coronesses sur le terrain, on a été chercher nos victoires, hier les gars, les Bzik, pourquoi les Bzik, on les a pas reconnus, que par rapport à l'Atletico, parce que contrairement à l'Atletico, le Paris, Paris a joué, Paris a bloqué cette équipe de Leipzig, Paris a tout donné, d'accord, regarde le Barça contre le Bayern, 8-2, on savait que le Bayern était favori, mais le Barça, ils prennent 8-2 contre le Bayern, pourquoi, parce que le Barça n'a joué qu'un quart d'heure, ensuite ils marchaient tous sur le terrain, ils étaient tous, ils étaient tous en mode spectateur, ils regardaient les gars, vas-y, ils avaient même pas d'envie, City c'est pareil, City ils ont pris Lyon 2-0, ou je ne sais quoi, mais c'était pas le City d'habitude, donc Paris, désolé les gars, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, on n'a rien volé à personne, une Ligue des Champions facile, c'est si tu m'aurais dit que l'arbitrage nous facilite, ou si tu nous aurais dit que, je ne sais pas moi, voilà, un truc flagrant, mais là c'est clair, net et précis, les mecs te sortent un match dans l'état d'esprit, le collectif, mais irréprochable, et puis c'est pareil, les mecs qui disent, ouais la Talenta c'était faible, alors c'est pareil, Dortmund, ils allaient nous plier, parce qu'ils étaient bouillants avec Haaland, le nouveau monstre, ils étaient bouillants, Bundesliga, patati, patata, ils enchaînaient des victoires depuis qu'il y avait Haaland, ils allaient soi-disant nous démonter, et après le match allé, tout le monde disait, Morderyl, vous êtes déjà sortis, au match retour, vous n'allez rien faire parce que vous êtes des fiottes, on les sort, ouais, mais c'est que Dortmund, allez c'est bon, la Talenta, ouais attention la Talenta, c'est une grosse équipe la Talenta cette année, c'est une des plus grandes attaques d'Europe, ils sont exceptionnels en Serie A, ils n'ont pas perdu compte à Jules, ils vont vous tordre, résultat en débat, ouais, bah c'est facile sans la Talenta, et puis il n'y avait pas Elisic, ouais ok, il n'y avait pas Elisic, mais du côté du PSG, tu n'as pas Verratti ni Di Maria, tu as vu l'importance de Di Maria, encore hier soir, Di Maria suspendu, Verratti forfait, Mbappé par 100%, qui n'est même pas titulaire, donc l'excuse de n'y avait pas Elisic, il faut arrêter aussi, tu vois, et puis là c'est pareil, les Bzigs ils vont vous tordre, ils ont tordu la Tético, ils ont tordu Tottenham, ils ont fini 3ème de Bundesliga, même le Bayern ne les a pas battus en championnat, ils sont invaincus contre le Bayern, on bat les Bzigs, oh oh oh, Ligue des Champions au rabais, oh oh, c'est facile, ah là 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 là, je ne parle pas trop encore, parce que, il faut gagner cette finale, mais je vous garantis, je vous garantis, le plus dur nous reste à faire avec cette finale, mais si on la gagne cette finale, mais qu'est-ce que je vais, mais qu'est-ce que je vais vous mettre dans la gueule, mais qu'est-ce, je prépare encore des trucs là, mais pour la finale si on la gagne, parce que je n'ai pas envie d'ouvrir ma gueule maintenant, parce qu'il faut, il faut rester les pieds sur terre, on a une finale à gagner, on est encore loin d'avoir gagné, mais, voilà, notre parcours il est comme ça, on ne doit rien à personne, les joueurs parisiens n'ont rien volé, ils ont fait le job, ils ont étouffé leur adversaire, notamment hier soir, ils ne leur ont laissé aucun espoir, aucune chance, je n'ai jamais senti le PSG, je n'ai jamais senti une fois en danger sur ce match, c'est dû à, mais même un mec, mais en fait, je n'en vois même pas un qui est flop, même Kehrer, tout le monde le tape dessus, tout le monde le tape dessus, alors Kehrer, ce n'est pas Alexander-Arnold, Kehrer, oui, il perd des ballons, oui, il n'est pas fou, mais Kehrer, dans la combativité, dans les ballons qu'il a récupérés, l'état d'esprit qu'il avait, qu'est-ce que tu veux lui reprocher ? Qu'est-ce que tu veux lui reprocher, gros ? Enfin, bref, voilà, c'est... Puis c'est pareil, vous allez vous faire tordre, la Ligue 1 n'a pas repris, eux, ils ont repris, ils vont tous vous tordre, vous n'avez pas de rythme, de machin, mais puis maintenant, c'est facile, c'est facile, allez, bref, ce qui est facile, c'est justement de dénigrer comme ça, bref, allez, sur ce, les amis, prenez soin de vous, et allez Paris, 3 3 5 4 4 – Sous-titrage FR 2021